... Bonjour à tous, paintballeurs et paintballeuses sur Albator TV Paintball, en direct du site de Fonvieille avec le responsable Bernie qui va nous parler du site. Bonjour Albator TV, content à notre accueillir sur notre site. Pour nous présenter rapidement le paintball de Fonvieille, c'est 20 ans de paintball, donc 20 ans à 1991-2011. J'avais 26 ans, j'en ai 46, quelques cheveux blancs en plus, quelques billes dans le cul aussi. Notre site vite fait, c'est 5 hectares et demi de terrain, entretenu, aménagé, avec une surface speed et beaucoup de surface foré. C'est des entraînements, c'est des big games, c'est 60 équipements pour accueillir les joueurs en location. Au niveau des heures d'ouverture, c'est le mercredi. Le mercredi, on est là de 14h à 17h, avec entraînement pour les jeunes recrues à School Paintball. Ça commence à partir de 12 ans, jusqu'à pas d'âge en fait, puisque tous les gens du club peuvent venir participer. L'entraîneur animateur, c'est Jérôme Briava, je vous le présenterai tout à l'heure. Ensuite, vous avez le samedi, donc le samedi de 13h30 jusqu'à 18h. Donc là, généralement, c'est les journées qui ne sont pas encadrées au niveau du club. Les gens qui veulent venir en loisir, qui sont équipés, viennent et jouent avec leur propre scénario. Et le dimanche, c'est les journées animation club. Donc le dimanche, on est ouvert à partir de 9h30 jusqu'à 18h, voire plus, c'est affinité, bien sûr. Et puis, donc là, c'est soit des entraînements avec Lolo, notre coach international, avec des big games aussi. Donc ça peut être des big games le dimanche. Nous avons trois gros big games dans l'année, qui peuvent rassembler jusqu'à 140 personnes. Et nous avons aussi une animation Counter Strike. Donc Counter Strike, ça a été mis en place l'année dernière. Voilà, avec trois missions, etc. Donc les missions bombes, les missions VIP, les missions occupation de zone avec double chrono. Voilà. Ensuite, donc nous voulons développer ce Counter Strike pour faire du tournoi forêt, plus adapté pour les joueurs forêts. Nous voulons développer ce créneau-là pour justement attirer un petit peu plus de joueurs forêts, leur apprendre à jouer, créer des entraînements, créer des événements. Donc la date de notre prochain big game, c'est le 23 octobre. Le 23 octobre, c'est Kamikaze. Donc là, les gros big games, ça veut dire que beaucoup de joueurs vont arriver habillés, un petit peu dans l'esprit. Donc Kamikaze, ça va être le Japon contre les Etats-Unis. Voilà, 1940-1944. C'était tranquille. Et donc là, beaucoup de jeux scénarisés avec un scénario original qu'on essaie de préparer en même temps en avance. Ensuite, nous avons le Pack Up and Ball Tour. Donc le Pack Up and Ball Tour, ça commence à partir du 16 octobre. le 16 octobre 2011, c'est bientôt. Donc là, deux poules. Une poule amateur et une poule pro. En amateur, ce tournoi est destiné, on va dire, pour amener beaucoup de monde vers le Pack Ball, vers la compétition, la phase compétition du Pack Ball. Avec un poule amateur, donc à partir de 12 ans. Donc 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. 12 ans avec un an d'expérience. Donc on va dire plutôt 13 ans. Et donc là, c'est un tournoi par équipe de 3, en mode semi-auto. Avec, si vous avez un marqueur électro, avec une odeur non assistée. C'est-à-dire qu'il ne pousse pas les billes, qu'il n'envoie pas les billes. Pas d'hamster à l'intérieur, rien quoi. Et voilà, c'est un tournoi où on ne tire pas beaucoup de billes. Qui permet déjà de travailler la communication, le placement, le jeu. Qui se passe en même temps que la poule pro. Donc qui permet de voir à des joueurs, on va dire, au niveau au-dessus. La poule pro, c'est par équipe de 5. Avec un règlement habituel. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est le millenium. Voilà, on joue 300, pièce seconde, etc. Au niveau du jeu. Et nous espérons cette année, développer un peu plus ce tournoi. Car nous avons accueilli un nouveau club. Pet Ball Pro à Nîmes. Avec une surface de Turf. Sur un terrain Super Ball. Donc ça, la première manche d'ailleurs, c'est chez eux. Le 16 octobre. Ensuite, une manche à la Roque d'Enterron. Un terrain un peu plus, on va dire, un terrain sur herbe, sur speed. Donc un terrain palette. Un terrain à l'Avignon, à la Bartelas. Chez Bob. Donc là, ça sera un terrain Turf Super Ball. Et un terrain ici. Donc pour finir, vous verrez notre speed à nous. C'est original et assez intéressant à jouer. Donc voilà, 4 manches. Où les équipes pourront disputer et gagner à l'arrivée. Pour les équipes pro. Un magnifique trophée. Voilà, qui sera fait par Jérôme Briaval, notre artiste local. Voilà, je vous remercie.